Sylvie bonjour. Bonjour Renaud. Tu travailles chez SAP. Oui. Alors tu es responsable de la formation au social selling au sein de toutes les équipes, pas monde, mais une bonne partie du monde. Oui, la partie Europe, ça va de Brest à Vladivostok et jusqu'à Johannesburg. Donc c'est assez étendu. C'est assez étendu. J'ai envie de parler avec toi du social selling, mais de cette dimension qui nous connecte, la dimension humaine avant tout. Oui, c'est une dimension qui est vraiment importante pour moi parce que social selling, certes, ça utilise des technologies, ça utilise des réseaux sociaux, mais on oublie souvent et les gens oublient souvent qu'on ne fait que reproduire grâce à un vecteur digital ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, dans sa vie business ou dans sa vie personnelle. Et la dimension humaine, c'est important parce que ce sont des humains qui parlent à des êtres humains. Et il ne faut pas l'oublier justement quand on fait du social selling. Alors ça, c'est vraiment un élément qui est fondamental et j'apprécie. On a tendance à dire que c'est un prérequis et qu'on peut passer aux outils, aux techniques. En fait, on se rend compte en discutant avec ses collaborateurs, les tiens en l'occurrence, qu'en fait, on a besoin de rappeler certains fondamentaux presque. Oui, on a besoin de retourner aux sources et en fait, on a besoin de rappeler aux gens qu'il faut simplement être authentique, naturel et qu'il faut simplement reproduire les relations humaines qu'ils ont naturellement dans la vie. Alors je donnerai par exemple un exemple très simple. On me demande souvent, on me pose souvent la question, mais est-ce que je dois accepter n'importe qui dans mon réseau ? Et en général, je retourne la question, je dis mais dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu acceptes d'être en relation avec n'importe qui ? Et là, la réponse est évidente. Ils me disent, ben non, évidemment. Je dis, ben alors pourquoi tu ferais différemment sur le réseau social ? Et là, on a l'impression qu'une petite ampoule s'allume chez eux. Moi, j'ai tendance à dire que si ça n'existe pas dans la vraie vie, ça ne doit pas exister sur le digital. Et bien, on est d'accord, absolument. Alors, quand on a préparé l'interview aussi, le côté formation, tu trouves que déjà, c'est peut-être plus le bon terme, parce que dans le social selling, on ne fait pas de la formation en commençant le lundi, en finissant le mercredi, puis après on lâche les gens dans la nature, ces collaborateurs qui vont appliquer. On est quand même dans de la transformation de l'entreprise, mais de la transformation des relations professionnelles. Oui, on est dans la transformation du mode de vente, on est dans la transformation de la manière dont on interagit avec nos clients et prospects. Et ça doit, le social selling est juste un support de cette transformation. Et il faut d'abord que les gens comprennent quelle est cette transformation pour bien utiliser le social selling à bon escient. La formation, oui, la formation, elle est indispensable au départ pour justement gérer cette transformation et faire comprendre aux commerciaux comment se comporter, comment ensuite utiliser les différents outils qui sont à leur disposition. Et puis après, on ne peut pas les laisser là tout seuls gérer tout ça. On doit continuer des programmes, continuer du coaching, continuer l'accompagnement et aller même au-delà. Je te disais tout à l'heure dans la préparation que je suis sortie de mon rôle. Et c'est vrai que je continue à animer, à travailler en étroite collaboration avec le marketing pour associer aussi aux campagnes marketing des choses qui vont plus être relatives aux ventes et aider les commerciaux à soutenir ces opérations, mais dans leur métier grâce aux médias sociaux. D'organiser des concours pour faire vivre cette envie d'utiliser les médias sociaux, d'être là. Là, on a monté quelque chose avec le marketing qui s'appelle le Social Club en France où on a décidé d'être à la cafétéria tous les jeudis à 10h et de laisser les gens venir à nous. Avec leurs questions, on prend un café ensemble. Donc, encore une fois, le côté humain important pour faire passer les messages. Et puis, petit à petit, en goutte à goutte, on transmet, on répond à leurs interrogations, on répond aux freins, on fait ce qu'on appelle des profiles clinics, c'est-à-dire qu'on regarde leurs profils et on les aide à s'améliorer. On répond à des questions. Parfois, ils ont des problématiques, ils viennent à nous, ils disent comment je peux faire ça ? Et on les assiste. Et ça, c'est une loupe sans arrêt à renouveler. Alors, en fait, de ce que tu me dis, on dit que le commercial doit travailler avec le marketing, mais d'un point de vue externe, c'est-à-dire vis-à-vis des clients, produire les bons contenus qu'ils vont pouvoir relayer et s'appuyer dessus. En fait, ce que tu me dis là, c'est que la formation, c'est le liant interne entre le marketing et le commercial. Ah oui. On le voit de plus en plus maintenant sur les publications, sur le social selling, que le social selling fait tomber les murs des silos de chaque entité, marketing, RH, opérations, sales. Et c'est vrai que la formation, on est vraiment au milieu de tout ce monde-là. Et on est un peu comme un chef d'orchestre, presque, en disant voilà, on va utiliser toutes les compétences qui sont partout pour les amalgamer ensemble et faire qu'on puisse donner ce qu'on appelle en anglais « the best of breed of social selling », donc le meilleur du social selling. Et on est un peu au centre de tout ça. Je le ressens vraiment depuis trois ans que je travaille sur ce projet-là chez SAP. J'ai l'impression que c'est une entreprise dans l'entreprise. Oui. On me le dit souvent. Tu as créé une start-up au sein d'SAP. Et d'ailleurs, je remercie SAP parce que c'est une entreprise qui permet ça. Toutes les entreprises ne sont pas capables de le faire. Et je suis complètement sortie de mon rôle. Alors évidemment, je continue à organiser des workshops, à organiser des problèmes de formation. Mais SAP me permet de passer du temps à organiser d'autres choses. Et c'est cette créativité qu'il me laisse faire. Et même au niveau de la région, par exemple, le concours que j'ai organisé, il est devenu mondial. Et tout le monde trouve ça normal chez SAP. En fait, ils ont accepté de se transformer par l'interne. Exactement. Et c'est toi qui pilote ça ? Oui. Sur la partie social selling ? Voilà. Alors, tu vas venir au sommet du digital. Oui. Tu vas partager ça. Il y aura d'autres praticiens du social selling. Absolument. Ça va être intéressant de pouvoir se confronter parce qu'en même temps, tu interviens toi aussi à l'extérieur, alors dans des conférences, mais à l'extérieur pour expliquer comment ça s'est passé chez SAP et pour que les gens puissent s'approprier peut-être des idées, des inputs et puis voir ce qu'ils peuvent faire chez eux parce qu'en fait, ce n'est pas forcément reproductible. Non, bien sûr. C'est juste un exemple de la manière dont ça s'est passé chez SAP. C'est vrai qu'on est un énorme client pour LinkedIn. On a 15 000 licences. Je parle de LinkedIn, mais on utilise également beaucoup Twitter et d'autres outils pour le social selling. Mais on a une belle expérience à partager. Et si je peux aider d'autres entreprises à y aller, petites ou grosses, parce que l'expérience peut servir aussi pour des moyennes entreprises, j'ai envie de le faire partager. Je ne suis pas une experte du social selling. Je suis plus une experte de la vente que du social selling, mais je me suis mise dedans à fond parce que j'adore ça. Un jour, il y a une femme qui m'a dit « Vous êtes inspirante ». Et je pense que c'est cette passion qu'on sent. Et j'ai envie de la partager avec d'autres entreprises et d'aider d'autres entreprises à utiliser ces nouveaux comportements de vente qu'ils utilisent le digital. Moi, j'ai envie de dire qu'en fait, un bon social seller, c'est quelqu'un qui va inspirer ses clients. Il va l'aider à mieux faire son job. Donc, tu es dans la mouvance, dans la mentalité, dans l'état d'esprit social selling, en fait. Et bien, tant mieux. Et bien, on partage tout ça au sommet du digital ensemble. Et j'espère vous y retrouver tous, nombreux. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501